ouais ça peut être mère on va ouvrir un acte commercial avec eux ah oui à peu près que c'est ça c'est ça le message que j'avais eu comme quoi il ou c'est pas cher chez eux je vais acheter je vais acheter chez eux ça coûte moins cher ok alors on va quand même utiliser ça même si je sais que c'est pas terrible si ça marche ah j'y crois pas ça a marché j'ai quatre vaisseaux excellent en fait je crois que je peux demander à un vaisseau à tous nos alliés oh c'est excellent là on pourrait partir en guerre contre quelqu'un sans problème est-ce qu'on tenterait pas d'ailleurs moi je serais d'avis à tenter sur quelqu'un qui aurait de l'épice bleue ouais mais là c'est nos alliés on va quand même pas déconner eux ils ont deux systèmes avec des planètes bleues quoi ça vaudrait peut-être le coup de d'ouvrir un axe commercial avec eux ouais on va faire ça on va ouvrir un axe commercial aussi avec eux ok non je suis au maximum je suis au maximum je suis au maximum j'en ai un là bah il est où le troisième je peux bien ouvrir trois axes commerciaux simultanés normalement c'est quoi cette planète c'est un T1 pas intéressant ça c'est les T3 qui sont intéressants c'est quoi cette planète ? un T2 ça c'est déjà un peu plus intéressant attaque nos alliés où ça ? oulaaa ah ouais d'accord c'est pas à côté les mecs mais on va peut-être pouvoir déclencher une guerre contre quelqu'un c'est cool ok c'est ok c'est ok c'est ok c'est ok c'est ça c'est vraiment qu'il ya ça j'ai limite même pas besoin de tirer moi même je récupérerai le butin après méga missile proton on peut les acheter peut-être ici en plus non putain le missile interstellaire nécessite le badge voyageurs régulier 5 ou coursier 4 donc c'est ça donc il faut que je me balade plus sancture de nature nécessaire super écolo ou zoologiste ok bon ça c'est pas très intéressant mais le moteur interstellaire 5 je le veux et il faut que je sois pour cela voyageurs régulier 5 il faut que je regarde les badges je sais pas où je peux avoir les badges c'est vraiment cool quand même historique bon ouais tiens à ce propos c'est les mecs on est alliés je crois bon on va Je vais juste voir Ce qu'ils ont là Ok l'épice Pas terrible quoi Allez on retourne à la maison Non j'ai 450 Est-ce que je peux Éventuellement adapter Allez attendez Est-ce que j'ai une colonie J'ai une colonie Allez hop c'est parti On va s'occuper de ça Ouais On récupère ça tout entier Mais Cyan on va l'apprendre On va l'apprendre On a En grosse partie Ce qu'ils font en plus Pour être réformé en T1 Niveau terraforming Donc on a un générateur d'atmosphère On va juste prendre également ce qui traîne C'est là C'est là Je sais pas ce que c'est Mais on prend Ok c'est un truc de coloriage On s'en tamponne Allez hop Un générateur d'atmosphère Bon on va déjà poser la colonie La colonie on va la poser Bon on va la poser tout près On va la poser ici On va la poser ici Hop hop Ici c'est très bien Et on va commencer à terraformer cette planète Donc pour ça on donne le générateur d'atmosphère Ok Et on va essayer Le rayon chaud D'accord Et ça nous bouffe un peu d'énergie Mais C'est bon Si je réchauffe encore un peu la planète On va pouvoir être en En T1 d'ici peu On est en T1 Juste Ok Ouais bon En fait c'est en train encore d'augmenter Donc c'est bon Alors On va juste poser Donc dans la soute On en a pas énormément Mais Oh on a ceux là Allez hop Ok On a ceux là Et on a ceci Ok Ensuite Niveau créature On a Un herbivore On a deux espèces d'herbivore Donc c'est nickel Et on a un carnivore Donc c'est nickel On a déjà le T1 On a une planète qui se fait attaquer On a une planète qui se fait attaquer Et c'est à nous Bon j'ai qu'un carnivore Bon j'ai qu'un carnivore mais Normalement c'est valide Voilà Et donc cette planète est 100% Enfin est validée T1 Il nous faudra d'autres générateurs d'atmosphère Pour optimiser Alors on va Mais c'est cette planète là en plus Je crois pas assez Je dis c'est celle là C'est juste celle là C'est juste celle à côté de la mienne J'ai pas été récupérer le butin chez les autres L'idiot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 le milieu de l'épisode 16, j'ai joué un petit peu hors caméra le soir, mais le problème c'est que je n'avais pas mon micro pour continuer à tourner, le truc idiot quoi. Donc nous reprenons pour la fin de, enfin, arriver à la fin de la barre d'expérience de la phase galactique. Alors je fais un peu le point sur la situation rapidement. Donc j'ai découvert, alors j'ai voulu explorer un peu par là, puis je suis tombé sur une nouvelle espèce qui est amicale et qui est alliée. Et ici, nos alliés ici, j'ai un problème, c'est que les deux empires, au rose qui est là et vert qui est là, sont tous les deux, comment dire, en guerre, oui ils sont en guerre. Et résultat, ça m'ennuie un petit peu au niveau du commerce. Alors, au niveau des transactions, pourquoi je n'ai pas les trucs ? Attendez, j'ai augmenté un peu le son pour moi. Je n'ai pas de... Ah, attendez. Non, non plus. Je n'ai... Si, ça y est, j'ai le son du jeu. Ok, j'ai diminué un peu le son des... les sons. Alors, nous pouvons racheter celle-là, et celle-là m'intéresse. J'ai 12 000, on va le racheter. On va juste voir si c'est un T1. Alors, j'ai racheté plusieurs planètes également, hors caméra, ça c'est un T2. On va le racheter à 5 000. Je pense que 5 000, on peut le racheter. Ok, on l'a racheté. C'est nickel. Donc, on a racheté ce T2. Ce T2 qu'on peut tout de suite passer en T3. Je le ferai hors caméra, je note juste son nom. C'est Dungees. Lorsque je reverrai la vidéo, je le saurai. Bon, voilà. Dungees. Alors, là, plusieurs possibilités. Alors, il faut savoir également ce que j'ai fait. J'ai fait énormément de terraformage, et toutes mes planètes sont des T3. Toutes mes planètes sont des T3. Donc, voilà. Donc, je produis un max d'épices quand je m'arrête sur un... Sur une planète. Alors, est-ce qu'on va continuer ? Alors, ici, il y a de l'épices bleues encore. Alors, j'aimerais, c'est Ashton Colony. Et aller coloniser l'épices violettes que j'avais vues. Alors, plusieurs possibilités. Soit on rachète vraiment leur système. Soit on... On va peut-être les laisser un petit peu. On va racheter cette planète-là. On va racheter cette planète-là. C'est de l'épices jaunes. Ah, de l'épices jaunes, j'en ai assez. Bon, on va les laisser un peu tranquilles, eux. Et on va plutôt racheter chez les Bleu Clair. On va prendre au plus proche de notre planète, apparemment. C'est celle-ci. Et c'est en cours. Alors, attendez. Juste, je regarde. Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Au niveau des épices... Non, ça, c'est chez moi, ça. Un petit jeune épice... Alors ça, ils sont encore attaqués par l'autre empire. Euh... Le problème, c'est que cet empire-là est vraiment vaste. C'est quoi ? On va juste racheter quelques branches. On va procéder par branches. On va réduire leur territoire par branches, en fait. On va procéder comme ça. Donc, je vais juste aller là-bas, puis acheter cette planète. À un prix vraiment dérisoire, parce que ça doit être un T1... Un T0, voilà. Ça va vraiment pas me coûter cher. Voilà. Ok. Alors, au niveau des axes commerciaux... C'est bizarre, parce que... Ouais, d'accord, ok. Donc là, je vois mon axe commercial. Donc là, j'en ai combien d'ouvert ? Normalement, j'en ai que deux d'ouvert. Ah non. Euh... J'en ai un là. Ouais, j'en ai que deux d'ouvert. Donc, on va ouvrir un troisième axe commercial. Je sais très bien où est-ce qu'on va l'ouvrir. Euh... Donc ça, voilà. Les apéros... Les Aépox sont en train d'attaquer. Ah oui, non. Voilà. J'ai un autre... Oui, voilà. J'ai cette planète-là. Que je peux acheter. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que c'est un T3. Et le T3, c'est... 10 millions. C'est obligatoirement 10 millions. En dessous, ils ne prennent pas. Bon, donc... Là, c'est... Alors, quand c'est comme ça, c'est chiant, parce qu'on est allié avec les deux. Donc, en fait, on va juste sur la planète. Et puis, ben... On attend. On attend, on ne peut rien faire. Si... Voilà, le conflit s'est apaisé. Et puis, vous voyez qu'en plus, donc, les violets s'entraînent de conquérir progressivement les verts. On va juste améliorer un petit peu nos conditions avec eux, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Bon, je ne devrais pas faire ça. Attendez. Je suis... Oh, on est à fond. On est à fond. On s'en fiche. On s'en contre-fiche. Voilà, voilà. Alors. Donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai en épices sur moi ? J'ai de l'épice jaune et de l'épice orange. On va voir pour racheter ce... Le... Enfin. Déjà, revendre un peu d'épices. Ouais, ça se vend. Ça se vend, ça se vend, ça se vend. Alors, j'ai pas mal de trucs qui sont nouveaux, hein. Le bioprotecteur, notamment, qui permet de ralentir, en fait, les... Enfin, les... Vous savez, il y a souvent les désastres sur les planètes. Les planètes qui sont sujets à désastre, on peut mettre ça dessus et on a moins de désastre. Voilà. Autre chose... Euh... Dans le terraformage... Voilà. Alors, l'accumulateur de nuages et les... Aspire-nuages, je pensais que c'était des éléments uniques, composés. En fait, non. Ce sont des... Comme des armes. C'est... On les équipe et c'est à volonté. Tant qu'on a de l'énergie. Alors, attendez, attendez, attendez. Hop. Alors. Il me semble qu'ils sont sur deux planètes. Il y a de l'épice violette, là. Ah non, c'est rose. C'est rose. Bon. Euh... Je voulais voir également... Est-ce que j'ai... J'ai une colonie. Donc, ça, normalement, si je ne dis pas de bêtises, par là... Voilà. J'ai une épice violette. Alors, ça, euh... Je voudrais absolument le conquérir. Est-ce que ça a l'air assez rare ? Euh... Je voudrais absolument le conquérir. Ouais, là, on est bien. Allez, hop. Au creux de la montagne, là. Et on va tout de suite améliorer le terrain. On va juste attendre que ça se construise. Hop. Bon, euh... Non, c'est pas ce que je voulais. Prends contact. Au niveau de commerce, tu prends rien. Ok. Alors, et c'est là qu'on va pouvoir... Alors, augmenter déjà l'atmosphère. Et, normalement, dans ma soute, déjà, j'ai de quoi valider le T1. Alors, vous pouvez voir également que la planète change de couleur. En fonction de... Voilà, le... Ça jaunit, ça... Les montagnes aussi se déforment. Enfin, ça... Ouais, ça... Ça évolue, quoi. Je surveille mon énergie de l'autre côté. Voilà. Nous sommes en T1. Je vais continuer juste un petit peu. Euh... Bah, en attendant... En attendant, je vais juste me remettre un peu plus près du sol. Voilà. Et déjà, y déposer les différents éléments qu'il faut. Donc, ceci. Ceci. Et ceci. Un seul élément suffit. Alors, j'ai un herbivore. J'ai un deuxième herbivore, normalement. Voilà. J'ai un deuxième herbivore. Et j'ai un omnivore. Voilà. Je viens de valider mon T1 et je peux commencer à valider le T2. Donc, ça va relativement vite avec ces trucs-là, en fait. Attends, euh... Donc, j'augmente un peu la chaleur de la planète. Ouais, ça, ça, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et j'augmente encore. Ouais, ok. C'est parce qu'on ne voit pas l'effet. Je... je se recule un peu. Voilà. Parce qu'on ne voit pas l'effet, mais je... Voilà. Hop. On est en direction du T3. Alors. Tout ce qui est envers, c'est ce qui est validé. Donc, on va y implanter cette plante. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai ceci. Il me faut un arbre. J'ai un autre, celui-là. J'ai cet herbivore. Ok. Il me faut un deuxième herbivore que je ne dois pas avoir. Et ça vient de me faire passer mon dernier niveau. Alors là, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Voilà. Ma barre d'expérience verte, là, est pleine. Alors là, je ne sais pas du tout... Qu'est-ce qui va se passer par la suite. Omnivore, omnivore. Je peux déjà poser un omnivore comme ça. Est-ce que l'omnivore compte ? Ouais, non. Il faut que ce soit impérativement. Il me manque un herbivore pour valider le T2. Et je peux, après, valider le T3. Donc, on va juste faire ça rapidement. Donc, on va aller juste sur une planète à côté. Sur celle-là. T'es sérieux, c'est un T0. Il n'y a rien là-dessus. Hein ? C'est... Ok. Ça, il nous le faut. Ça, il nous le faut absolument. C'est de l'épice violette encore. Donc, ça, moi, je vais demander à le racheter si on a accès. Ok. J'ai trop d'accès commerciaux. Mais ça, à retenir, il faut absolument qu'on ait cette planète. Il faut absolument qu'on l'ait, celle-là. Parce que l'épice violette, il faut qu'on essaye d'avoir un monopole aussi. Merde, j'ai oublié de prendre des animaux. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les alentours ? Ça, la planète, là, c'est un quoi ? C'est un T0 aussi, ça ne m'intéresse pas. Ok. À mon avis, je peux acheter leur planète. On va aller voir sur leur T3 directement. On va prendre les espèces qu'on ne connaît pas. Alors, il me faut un herbivore. Il me faut plusieurs herbivores, en fait. Ah. J'ai mon radar qui a détecté quelque chose, mais ça a disparu tout de suite, alors. Ah. Je viens de le voir. Ça, c'est quoi ? Tarnivore. Ça ne m'intéresse pas. Là-bas. Ok. Bon. On va dire que c'est bon. Alors, donc, il y a une catastrophe écologique sur une planète. Ah, c'est celle qui vient de me contacter. Bon. Je sais que je devrais attendre. Je... Attendez, je vais juste voir sur quelle planète c'est. Non, c'est rose, ça. C'est les bleus. Non, c'est pas ça. C'est la planète qui demande de l'aide, là. C'est à moi, en plus, ça. C'est à moi, ça, en plus. C'est à moi, ça, en plus. Je... Je... Je ne connais pas cette espèce. Je... Là, il y a une espèce qui vient de me contacter, je ne les connais pas. Ou peut-être aussi, en fait. Bon, écoutez, pour la catastrophe, je referai le tour de mes planètes. Je suis sûr que c'est une planète qui est à moi, ça, mais... Mais alors, laquelle c'est ? Merde, ok. Ah non, c'est celle-là, la planète. Ok, c'est celle-là, la planète en question. Bon, ben, j'ai rien dit, alors. Ben, on va... Ouah, ça me fait chier. J'aime pas faire ça, c'est chiant. Non... Je me fait chier. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Non c'est vrai, c'est vrai, personnellement je m'en perds l'arrêt, alors certains vont me dire ouais t'es irresponsable, mais non je m'en perds l'arrêt Bon allez, merde, voilà, hop, vous me saoulez, tant pis, vous avez perdu votre T1 Allez, merci, au revoir, moi j'ai un T2 à m'occuper Alors, on continue On continue Donc c'est Je m'en rends plus, c'est par là Et je vais juste aller me ravitailler entre deux Non, c'est pas le commerce que je veux, je suis à l'arrêt de taille Voilà, alors Alors, ici, il me faut Putain, c'est des plantes que j'ai prises, c'est pas des herbivores Il faudrait vraiment que j'organise en fait le truc Je vais essayer deux, trois trucs Ah là là, bon, bah, j'ai pas pu valider Donc, on retourne sur le T3 Et par hasard, est-ce qu'il prendrait de l'épice orange Ouais, c'est acceptable C'est quoi ça ? Ok Ok C'est à l'heure, c'est à l'heure d'être les D'être les niveaux supérieurs, je vais les acheter Il y a pas de énergie, le méga laser, on s'en fiche Super tourelle pareil Allez au revoir Euh oui et Je veux des bestioles Alors c'était celle là Que j'avais chopé mais qu'apparemment Elle est pas dans ma soute Ah Je vais en prendre quelques unes Je vais prendre également quelques plantes Et les plantes c'est vraiment pas Ce qu'il me manque Allez Bon j'ai encore merdé avec le laser Ca déconne le laser J'ai tué la moitié de la Des animaux que je voulais Mais bon Ok Donc niveau terraformage Nous il me manque juste Cette espèce à mettre Pour valider le T2 Nickel Comme ça je peux créer une seconde colonie Et celle là je peux bâtir davantage dessus Ok pour le T3 On est pas bon Il faut monter Et éventuellement mettre un petit coup de chaud avec Voilà D'ici quelques secondes Ça devrait être bon C'est bon Je suis dedans Allez Alors On met Du feuillage On met Ceci On met Un arbre Et c'est toujours pareil Il me manque des arbres Il me manque des herbivores Et mercredi Bon il me manque des herbivores J'ai vidé ma soute Parce que de toute façon Faut vraiment C'est que je garde vraiment Trois plantes fines Trois Mais faudrait que je me fasse Alors je me suis fait également une réserve naturelle Mais j'ai pas vraiment regardé son fonctionnement Comme si vous voulez Comme si vous voulez ... ... ... ... ... ... ça prend un peu de temps c'est chiant qu'on puisse pas si je fais ça ah d'accord ok ça allait plus vite comme ça je clique et j'appuie sur rentrer en fait à chaque fois ok voilà j'ai vidé ma soute comme ça au moins oula ouais c'est bon ça s'est stabilisé les ovnis sont en train de piller la planète Montosh ouais mais tant que c'est pas chez moi je m'en fous un peu alors je suis à 7k il faudrait que je fasse le tour de mes colonies pour pouvoir pour pouvoir vendre de l'épice et acheter déjà ce système là donc c'est parti alors j'ai acheté également le système des trous noirs ah c'est ça que je voulais faire avec vous c'était le système des trous noirs voir comment on pouvait écoutez j'ai acheté déjà ce système alors c'est quoi ici c'est un t2 ça va me coûter 5000 ok et je vais aller acheter rapidement j'allais ouvrir l'axe commercial pour le pour la planète qui est là bas voilà ici je vais ouvrir l'axe commercial ok commerçant 4 j'ai le maxi pack de réparation alors là je suis obligé d'y aller parce que sinon en fait il considérera que c'est une mission échouée et j'ai besoin absolument maintenant que j'ai un axe commercial j'ai absolument besoin que qu'on reste en de bon terme alors en attendant je vais alors piquer 2 herbivores supplémentaires tu vois que ça bouge tu vois que ça bouge ok ok ils sont là ok donc là j'ai déjà un type de chaque j'ai appris d'avoir un herbivore en plus mais ouais alors bon ok donc ça c'est bon je les ai on va passer à ceux là c'est quoi ça ok bon j'ai chopé un deuxième herbivore c'est tout ce que je voulais et j'ai un carnivore avec pour valider le tout en plus bon allez hop voilà et je vais commencer à racheter ce système là bas donc ici on va pouvoir valider le T3 améliorer le tout on va juste faire ça on va juste faire cette colonie ensemble cette colonie d'épices violettes parce que je suis sûr qu'elle peut nous rapporter un max de blé ok allons-y voilà et il nous reste plus que les deux petites colonies à placer on va en placer une là bas on va en placer une autre ici j'aime bien qu'il soit un peu réparti sur la planète allez charge toi c'est bon ok et donc là on va pouvoir faire un petit peu d'administration donc déjà premièrement comme d'habitude je reprends mes constructions à moi non valide ok et donc là c'est l'administration de base alors les tourelles pour commencer j'ai 2 millions pour équiper cette colonie ok donc ça déjà c'est bon alors ensuite on va commencer tout de suite c'est par ceci ça on le sait ensuite on a les usines donc je vais encore mettre une là une là et une derrière ici et tout le reste c'est des maisons très bien on est à 120 par heure nickel on est nickel ok ça c'était la première deuxième même topo les défenses on subit parfois quelques attaques de pirates mais rien de rien de bien dramatique on nous a jamais rien piqué à fond donc tout va bien on est Dommage qu'on ne puisse pas en mettre plus. A mon avis, il faut perdre sa planète mère pour pouvoir dire, voilà, on peut en mettre plus. Ok, voilà, on est bien. Bon, on va juste la laisser, euh, attendez, est-ce que j'ai le truc ? Non, j'ai plus ça, euh, la réserve d'épices, est-ce que, éventuellement, je peux la commander ici ? Même eux, ils la rachètent pas mal, alors à mon avis, ça doit se vendre énormément. Le biostabilisateur... Ouais, c'est... Ça me semble que ce soit quelque chose de unique. Alors... Il y a ça également qu'il faudrait, le Ruin Planète, mais bon... Alors, ce que je voulais, c'était... Euh, voilà, c'était ce truc-là, la réserve d'épices, ça coûte 500, mais... Voilà, appliqué sur une planète, ça permet d'augmenter la capacité d'épices de... des colonies, et... franchement, ça, on... on en a besoin, quoi. Vous voyez, pourquoi ? Ouais, euh... Ouais, voilà, il vient de passer à 30 de... de possibilités... de... de stockage. Donc, ici, ben... ça progresse. Euh... C'est parti. C'est parti. C'est parti.